La gauche claironne en ce moment vivement sur la menace fasciste voire néo-nazi et notamment après le match France-Maroc. Est-ce légitime ? Remercie. J'ai pas l'impression parce que effectivement on a parlé beaucoup ce matin de cette idée que ou hier même que la fête avait été gâchée par l'extrême droite et qu'il y avait eu je crois c'est quoi peste brune un truc comme ça qui a qu'a titré Libération, bon alors c'est Libération c'est pas toujours très sérieux mais ce qui est très intéressant c'est qu'on ne nous a montré aucune victime de ces exactions supposées de l'extrême droite les gens parlent carrément de ratonnade mais dans des ratonnades vous attendez à voir des gens en sang des victimes physiques sinon des morts au moins des blessés et en fait il n'y a personne on nous a dit, alors il y a le côté un peu facile du ça a été arrêté avant par les forces de l'ordre oui mais à chaque fois c'est ça on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un acte dangereux qui risque d'être fait par l'extrême droite que ce soit un attentat ou un truc c'est arrêté à temps par les forces de l'ordre mais en attendant on ne voit jamais de vrai attentat donc c'est à se demander dans quelle mesure c'était sérieux ça représentait un vrai danger de la part de l'extrême droite d'autant plus que pour ce qui est de Libé ça dissimule le fait qu'il y a eu d'authentiques ratonnades de la part de populations maghrébines contre des gitans à la suite du décès du jeune je ne sais pas comment il s'appelle qui aurait été écrasé par un membre de la communauté Jean du Voyage à Montpellier donc là ça c'est des vrais conflits inter-ethniques puisqu'il y a eu il y a eu semble-t-il des scènes de pillage etc mais ça on le dissimule donc oui effectivement il y a beaucoup de propagande là-dessus ces jours-ci tout l'un des grâce qui a été décès